Google n'a jamais jugé bon d'intégrer nativement un outil de prise de notes à Android. L'erreur est maintenant en partie corrigée avec Google Keep qui n'est toujours pas intégré mais qui est présent sur le Play Store. Ce qui saute aux yeux la première fois qu'on ouvre l'application, c'est sa simplicité et sa sobriété, deux choses auxquelles Google nous a habitués. Alors Google Keep, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement un outil qui permet de prendre des notes et de faire des listes sous forme de post-it. Toute note peut facilement être transformée en liste en faisant « Afficher les cases à cocher » dans les options et il existe trois moyens de prendre des notes en tapant, en parlant ou en prenant une photo. Les propriétaires de stylet regretteront néanmoins l'absence de prise de notes manuscrites. La note tapée est somme toute assez classique, il existe un encart pour le titre mais il n'est pas obligatoire de le remplir. Pour les notes vocales, c'est l'outil Google Now qui est utilisé « Achetez du pain ». Pour en profiter, il faudra donc que vous soyez sous Android 4.1 ou supérieur et que vous soyez connecté en 3G minimum. En effet, avec une moins bonne connexion, l'application a du mal à accéder au serveur de Google et il est donc difficile d'utiliser cette fonction. La note dictée sera à la fois transcrite et enregistrée pour que vous puissiez la réécouter. « Achetez du pain ». Enfin, pour les notes accompagnées de photos, vous avez deux possibilités, en prendre une nouvelle ou bien en utiliser une de votre galerie. Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans votre galerie, de choisir la photo qui vous intéresse puis de faire « Partager » et « Keep ». Dans tous les cas, il n'est pas possible d'ajouter une alarme à une note. Au niveau de la présentation des notes, Google nous propose quelque chose de simple et d'efficace, présentation sur une ou plusieurs colonnes, le nombre de colonnes variant selon l'orientation du smartphone, possibilité de colorier les notes et d'archiver une note d'un simple glissement de doigt. Celles-ci ne seront pas effacées et peuvent facilement être restaurées, évitant ainsi les drames liés à un geste malheureux. On regrettera cependant l'absence de mise en forme pour le texte ainsi que l'impossibilité de classer et même seulement de déplacer les notes. L'application vient avec deux types de widgets, une barre permettant de créer rapidement une note et un widget un peu plus complet permettant également de lire celle déjà prise. Deux outils bien pratiques mais auxquels il manque encore quelques options appréciables comme le fait de pouvoir épingler une note en particulier sur l'écran d'accueil ou bien tout simplement le fait de pouvoir cocher les éléments d'une liste sans devoir l'ouvrir. Les heureux possesseurs d'Android Jelly Bean 4.2 et supérieurs pourront profiter d'un troisième widget situé sur l'écran de verrouillage du téléphone permettant à la fois de consulter ses notes et d'en prendre de nouvelles. La consultation et la création de notes peuvent aussi être faites via un navigateur grâce à Google Drive. Pour que cela fonctionne, pensez à vérifier vos paramètres de synchronisation à la fois dans l'application et dans les paramètres de votre téléphone. Les notes ne pourront par contre pas être partagées avec d'autres utilisateurs à l'image d'un fichier Drive. Malheureusement, l'interconnexion avec les autres services Google s'arrête là pour l'instant, il n'y a pas encore possibilité de lier une note à l'agenda ou par exemple de transformer en note un itinéraire rentré dans Google Maps. Au final, à sa sortie, l'application Google Keep ressemble plus à un outil d'édition de post-it qu'à un outil complet de prise de notes, mais gageons que Google saura l'enrichir grâce à ses prochaines mises à jour. Dans tous les cas, Keep est déjà très agréable à prendre en main et si Google améliore des points comme le classement des notes ou bien l'interconnexion avec les autres outils comme l'agenda ou Maps, on pourrait bien tenir là une excellente application de prise de notes. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook slash Chinette France et sur Twitter à Chinette France.